... Merci d'être là, ça fait plaisir. Il y en a qui sont clairement à la plage. Vous avez choisi d'être là ce matin avec ce beau temps. Ça fait bien plaisir pour nettoyer cette mangrove qu'on nettoie quasiment tous les ans. Un samedi matin à Nouméa, 25 bénévoles se retrouvent autour de Thibaut Bizien, cofondateur de l'association Calédocline. On a les gants qui sont ici. Tout le monde est à peu près équipé en bottes. Bien équipé, c'est parti pour une opération de nettoyage de mangroves, une zone de marais maritimes riche en biodiversité quand elle n'étouffe pas sous les déchets. C'est vrai que c'est pas facile de voir les ordres et tout ça. Pour certaines personnes, ça devient une routine de jeter dans la nature. C'est juste l'histoire de faire propre et d'être bien prêt pour la nature et l'environnement. C'est faire un petit geste pour la planète, comme on dit. On est en famille, on partage un moment ensemble et puis je sensibilise aussi mes petites soeurs du coup au ramassage des déchets. Pour moi, c'est important parce que on ne peut plus passer à côté de cette problématique quand on est jeune. Je me sens utile parce que du coup, voilà, on ramasse beaucoup de choses, des choses même que je ne pensais pas qu'on pouvait trouver comme ça dans la nature. et ben oui, je sais que je fais une bonne action aujourd'hui et quand j'irai me coucher, je serai un peu fière quand même. Toujours avoir des belles choses à regarder plus tard. Ici, les déchets arrivent par la mer ou sont jetés par les habitants du quartier. Depuis sa création, l'association en a déjà collecté 850 tonnes. Aujourd'hui, sur les 850 tonnes qu'on a ramassées depuis 10 ans, sur les différentes plages, les mangroves, les îlots, mais aussi les squats, les quartiers, les tribus, il y a 600 tonnes qui ont été recyclées. Et donc, c'est aussi une façon de valoriser ces matières qui ont fait le tour de la planète avant d'arriver jusqu'à nous. Et pour nous, c'est important parce que ce qu'on veut passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un territoire qui est en pleine construction et on ne peut pas construire un pays sur une décharge. Il y a un moment où aujourd'hui, on a une responsabilité commune vis-à-vis de notre patrimoine naturel exceptionnel. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir s'abaisser, ramasser et puis à un moment, construire de manière plus respectueuse vis-à-vis de la vie sous toutes ses formes. La mission de l'association va donc bien au-delà du ramassage des déchets. Ça réunit tout le monde, les Calédoniens de manière générale, que ce soit les Canaques, les Blancs, les Tahitiens, les Walisiens, toutes ethnies confondues. De toute façon, on habite tous sur notre petite île. Donc, c'est vrai que des fois, on a tendance à penser que chacun est dans sa communauté et tout. Mais nous, non, le but, c'est qu'on est content qu'il y ait tout le monde. Donc, non, ça fait très plaisir. Calédocline mobilise 3 500 bénévoles par an pour des actions de nettoyage. Pour la main-gave, il fait pip ! Oui ! Et aussi pour replanter des arbres. Environ 20 000 hectares de forêt calédonienne partent en fumée chaque année. Et c'est sans compter des dizaines de milliers d'hectares mis à nu par l'exploitation à ciel ouvert des anciennes mines de nickel. Face aux désastres écologiques, Thibaut Bizien et son association ont déjà replanté 100 000 arbres. Des essences locales aux multiples vertus. Et donc là, par exemple, on a plusieurs arbres, plusieurs plantes qu'on a mises en terre qui ont des propriétés intéressantes. Donc là, le caori, par exemple, qui est une espèce qui peut être utilisée pour son bois, son bois de haute qualité, une haute valeur également, donc pour la construction. Et donc, on a aussi celle-ci, le Dodonea viscosa, qu'on appelle communément le Fogaya, qui est une plante native de la Nouvelle-Calédonie. Et il y a eu des recherches scientifiques qui ont permis de découvrir une molécule qui permet de ralentir la progression des cancers du col de l'utérus. Et donc, grâce à cette plante, aujourd'hui, on peut soigner des millions de femmes dans le monde. En restaurant la biodiversité, Thibaut participe à la reconstruction d'une identité. En reconstruisant notre environnement, en travaillant à reconstruire ce que nous avons détruit et que les générations d'avant ont détruit aussi, on se reconstruit soi. Moi, je sais que mon projet associatif, il m'a beaucoup construit. L'idée, c'est de pouvoir justement ramener les gens vers cette dynamique de reconstruire ensemble et de s'impliquer pour la communauté.